Musique Aimables téléspectateurs, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission de l'Ema Télévité Forum, une émission réalisée par Chèchefra, comment on a. Aujourd'hui, votre équipe de production est dans la région montagneuse du Cité-de-Lon. C'est donc la ville de Carabocco, Alpha-Monabé, qui nous accueille pour ce équipe de votre émission. Comme vous le savez, récemment, le NPI, le National Démocratique et le Cité, a mené une étude sur le terrain. L'objectif de cette étude était d'identifier les besoins prioritaires des citoyens dans la région administrative de l'Abbé. Il sera donc la question pour vous dans cette émission de passer en revue les résultats de cette étude. À quoi peuvent servir donc ces résultats ? Comment les préoccupations des citoyens peuvent être prises en compte par les décideurs ? Ce sont là, entre autres questions, que nous allons tenter de discuter avec les invités qui sont déjà sur ce plateau. Il s'agit de M. Romandubian Yarnlo, qui est donc le représentant de l'administration publique, donc de M. le gouverneur de la région administrative de l'Abbé. Également avec nous sur ce plateau, M. Donbè Fahaba. Lui, il est le représentant de la commune urbaine de l'Abbé. Il est aussi avec nous sur ce plateau, M. Kiernoya Yarnlo. Lui, il est l'UFPG. Donc, l'UFPG à cancer de la mouvance présidentielle. M. Ali Moubari, lui, il est le président de la société civile préfectorale de l'Abbé. Et enfin, M. Alassane Saoudab-Joubaldé, lui, il est de l'UFPG. Donc, il représente l'opposition autour du 7 avril. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons vous faire visionner une interview réalisée avec l'ONG CAM, Club des Amis du Monde, l'une des organisations qui a mené cette étude sur le terrain. Et dans la troisième et dernière rubrique, nous allons passer la parole à ce chaman public ici présent pour pouvoir poser des questions à nos invités et apporter des amendements au débat. Mais bien avant, je tiens donc à préciser que cette activité est réalisée dans le cadre du projet « Renforcement des capacités électorales et de responsabilisation normes ordonnées et gouvernance démocratique », un projet financé par l'USAID et mis en œuvre sur le terrain par le NBI des chèches-femmes de Nord. Une fois encore, bienvenue à tous. Chers invités, je le disais à l'entente de cette émission, on s'intéresse aujourd'hui aux attentats des citoyens de la région administrative de l'AB. D'après vous, quelles sont les priorités des citoyens de l'AB en termes de besoins ? Je vais commencer donc à M. demander à la population des citoyens de l'AB. Les citoyens de l'AB, un des citoyens de l'AB, un des citoyens de l'AB. Les citoyens de l'AB ont besoin de l'agriculture, de l'électricité, de la désentravement des autorités. Ensuite, ici à l'AB c'est le commerce dans le groupe. Malheureusement, il n'y a pas une Ce sont des prix, c'est les commerçants qui fixent leurs prix à l'air dix. Là-dedans, on a besoin aussi d'un marché international qui puisse quand même retenir certaines populations en voyageant. Même à l'intérieur des centres huyaux, ils ont besoin de l'image. Ce sont ces besoins que je pense être prioritaire pour la population italienne. On va poser la même question à M. Ali Boubari, qui est le représentant de la société civile autour de ces tables. De façon générale, toutes les populations, tous les citoyens ont besoin de l'eau, ont besoin du pouvoir, ont besoin de la sécurité, ont besoin de la santé, ont besoin de l'éducation. Ce sont des besoins qui sont reconnus par les lois nationales et internationales. Ils deviennent à l'État d'assumer sa responsabilité pour satisfaire les besoins de ces citoyens. Si nous allons un peu plus loin, de façon spécifique, il y a des catégories. Ce que la commune urbaine a besoin n'est pas la même chose que les quartiers périurbains. Quand vous allez autour de la mosquée de la veille, il y a des mandiens là-bas, il y a des handicapés. Ils bénéficient d'aucune assistance de l'État, alors qu'ils n'ont pas choisi cet état, les personnes privées avec un handicap. Si vous allez dans les sous-préfectures, vous avez le secteur de base, la santé et l'agriculture. Vous verrez une sous-préfecture où il n'y en a pas un chef de poste-élévage, alors que le bétail est là. Il a besoin d'être tatué, il a besoin de la vaccination, il a besoin d'avoir des produits dans son animal comme l'ananas. Lui, son besoin spécifique, c'est comment traiter son animal, qui lui sert de révéler. Si vous allez aussi dans les mêmes collectivités, il y a l'agriculture. Les agriculteurs ont besoin d'être assistés, d'avoir l'assistance de l'État. D'avoir les services techniques qui les adorent à l'intérieur et l'État qui les appuie pour envoyer des sémences ou des engueils. Et il y a aussi des façons générales, quand les gens produisent, ils ont besoin de revendre. Les zones de production sont ingrables, il ne suffit pas de produits, il faut pouvoir découler. L'État aussi pourra les appuyer dans la forme de désagrément des zones de production. Donc voilà autant de priorités généraux et spécifiques en fonction des secteurs, en fonction des domaines. Donc avant d'écouter les représentants des partis politiques, on va aussi écouter M. Rabat, qui représente l'autorité locale autour de cette table. Mes prédécesseurs ont déjà marché sur ma langue. Merci, vous avez d'autres priorités qui n'ont pas ce que vous voulez. Bon, ok, d'autres priorités qui n'ont pas cités, il faut peut-être ajouter l'Igène. L'Igène parce qu'il faut reconnaître que l'autre ville est complètement poliée. Quand vous allez au marché de la commune humaine de l'AB, vous allez vous rendre compte qu'il y a assez de déserts qui ne sont pas du tout vraiment pris en compte pour que nous puissons les renforces. On va aussi écouter les termes des partis politiques. Je commence par M. Alassane Saoudatou-Badé, qui représente une révolution de priorité aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi la priorité ? Bon, merci madame et merci à tous ceux-là qui ont répondu à l'invitation. À l'AB, tout est priorité. Donc, c'est très difficile de vouloir les prioriser. Mais, à mon avis, les LABK aujourd'hui ont besoin de sécurité, d'accord ? Nous avons besoin de la justice. Nous avons besoin, nous jeunes, de l'emploi. Nous avons besoin notamment de l'électricité. Nous avons besoin de l'eau potable. Pour ne pas être très, très loin, en fait, à l'AB, on a besoin de nous parce qu'on sent, en fait, qu'on est un peu mis dans les oubliettes. Donc, s'il s'agit de voir les priorités dans la ville de l'AB, je pense qu'on passera plus de trois mois ici, on ne finira pas à l'hésiter. Mais, au fait, il faudrait d'abord, à l'AB, qu'on essaye de sécuriser les gens, qu'on essaye de fournir la justice sociale aux gens, afin que les gens puissent se sentir d'abord chez eux, afin que les gens commencent à comprendre que la ville de l'AB, c'est pour eux, donc, ce qui doit être fait ici, c'est à eux de le faire. Mais, la priorité, il faudrait que la sécurité vienne, avant tout ou toujours. Merci beaucoup. On va aussi écouter le représentant de la province de l'Assemblée nationale. Comme il vient de le dire, à l'AB, pratiquement, tout est plus. Ça, c'est tout évident. Quand on prend la santé, l'eau, l'éducation, l'électricité, tous les secteurs sont prioritaires. Et, dans ça, l'éducation, surtout l'éducation, moi je vais m'en présenter sur l'éducation, parce que, pour moi, c'est la base de toutes les conditions d'une société. Une société sans éducation est totalement vouée de l'échec. Un penseur qui disait que si tu veux, tu es un pays pour créer l'éducation. Aujourd'hui, même le peu que nous avons n'est pas suffisant. Parce qu'il faut partir de 1 pour aller à 2, ainsi de suite. Mais si, les gouvernants, il n'y a pas de continuité, il y a un grand espace entre peau et pierre, nous ne pourrons pas parler du développement. Mais si nous parvenons à faire une certaine continuité, pour que si Amadou vient, il travaille jusqu'à un point A, que Boukakar vienne du point A, il continue au point B. Donc, dans ça, le citoyen aussi a sa responsabilité. Les dirigeants ont leur part de responsabilité. Donc, posez le diagnostic de l'A.B. Je suis très content d'aujourd'hui, de m'asseoir avec l'équipe de l'A.B. Discuter des preuves de la préfecture de l'A.B. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, pour mieux cerner les préoccupations des populations à l'A.B. Je vous invite donc à suivre les résultats de l'étude médée par le NDI dans la région administrative de l'A.B. Et on se retrouve juste après. Le NDI qui a initié une activité de recherche dans la région administrative de l'A.B. Notamment l'Élouement et l'A.B. Nous avons permis de faire une recherche sur le problème socio-économique à la base. Donc, cette activité nous a permis d'identifier les problèmes socio-économiques, les besoins prioritaires des communautés. Le nombre de personnes qui ont été touchées par cette étude est 30 jeunes, 30 femmes et 30 agents de la fonction publique. L'objectif, c'était d'organiser des focus groupes, donc 15 personnes par groupe, des jeunes, des femmes et des agents de la fonction publique. C'est-à-dire, nous avons organisé trois focus groupes à l'Île-Oumain et trois focus groupes à l'A.B. Il y avait le CAM et le COSEG, qui sont des partenaires de mise en œuvre. En fait, nous avons échangé avec les personnes concernées. Donc, ils ont évoqué plusieurs problèmes, notamment les domaines sociaux. Donc, dans les domaines sociaux, il y a des sous-domaines. Par exemple, l'eau. Donc, ils ont beaucoup insisté sur l'eau, parce qu'il y a un problème d'eau vraiment qui est très, très préoccupant. Donc, l'accès à l'eau est très, très difficile. Donc, il n'y a pas de fourrage. Donc, l'eau qu'ils utilisent, c'est l'eau des rivières. Donc, l'accès à l'eau potable est très, très difficile. Donc, dans leurs recommandations, ils ont demandé aux autorités locales et administratives de les aider à avoir des fourrages, surtout dans les périphéries. Par rapport à l'éducation, il y a manque d'enseignants. C'est-à-dire, il y a certains enseignants qui sont mités, mais qui réfléchissent de venir. Et manque d'enseignants aussi qualifiés. Il y a certains qui sont là-bas, mais qui ne sont pas qualifiés. Au niveau de la santé aussi. Dans les circuits sanitaires, le personnel est là. Mais c'est le personnel qualifié qui manque. C'est qu'il y a beaucoup de stagiaires qui rôdent autour des circuits sanitaires, mais qui ne sont pas qualifiés. Et ça aussi, c'est un autre problème. Donc, dans leurs recommandations, ils ont exhorté au gouvernement de les envoyer des infirmiers qualifiés. Dans les domaines économiques, on a parlé de l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite. Donc, au niveau de l'élevage, ils ont parlé de la divagation des animaux. Manque de domaines agricoles ou insuffisance. Donc, c'est que les domaines agricoles ne sont pas aménagés. Vous pratiquez effectivement l'agriculture. Au niveau d'équipements marchands, ils ont parlé de manque d'abattoirs. Il n'y a pas d'abattoirs. C'est qu'ils le font à ciel ouvert comme ça. On ne s'est pas entretenu. Ça aussi, c'est un problème. Au niveau de la commune urbaine de la baie, il y a un abattoir qui est là. Nous nous sommes rendus là-bas. On a vu vraiment ce qui est là-bas. C'est déplorable. Au niveau de la gouvernance, il y a des problèmes. C'est que les élus qui sont là ne sont pas rédivables à la communauté. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la commune, il y a d'autres qui ne font pas la résistation au niveau des communautés. C'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur de la commune. Les populations qui sont là ne sont pas informées de ce qui se passe effectivement dans la commune. Là, les recommandations, ils ont demandé à ceux qui, maintenant, que lors de l'élaboration des PEDEL, qu'ils invitent les communautés à participer à l'élaboration des PEDEL et des PAI. De façon générale, l'État est absent dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement. L'État est totalement absent. Au niveau de l'État, c'est que les recommandations, c'est quoi ? C'est de faire des plaidoyers auprès de ces structures étatiques de l'État. Ils ont parlé de la société civile. Mais d'après eux, c'est que la société civile est là juste par le nom. C'est qu'ils ne font pas leur rôle. Moi, l'appel que je peux lancer, en fait, je m'adresse directement aux élits locaux et aux agents étatiques de l'État, notamment les préfets et les gouverneurs, de veiller à ce que les besoins de ces populations soient pris en compte, surtout dans l'élaboration des PEDEL et des PAI. Parce que c'est très, très important. C'est leur préoccupation. Donc, il faut qu'il y ait un accent sur ça. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que vous suivez toujours votre émission Guinée Forum. Le thème du jour porte sur les besoins prioritaires des citoyens de la région administrative de l'Abbé. Chers invités, vous venez donc de suivre cette interview réalisée et qui porte sur l'étude menée par le NBI sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de ces résultats ? Cette fois-ci, je commence par M. Paris, qui représente la société civile et donc la voie de Saint-Denis. Merci, madame. Je suis très heureux que le présentateur nous a parlé de ce PEDEL. Je crois savoir que dans la commune européenne de l'Abbé, dans la commune européenne de l'Unouma, ils ont découlé un PEDEL. Donc, dans ce PEDEL, tous les domaines de la vie socio-administrative de la collectivité ont été passés à revue. Des pistes de solutions ont ressorti. Des forums ont été organisés. Au niveau des forums, toutes les populations ont été invitées, tous les secteurs ont été invités. Et chacun s'est reconnu dans ce plan de développement local. Donc, ce qui est important ici, c'est de concrétiser les actions qui sont planifiées dans ce plan de développement local à travers la mobilisation des ressources. C'est sûr qu'ils disent quand même que c'est une réalité dans certaines localités des postulations secrétiques, de ne pas être associés dans l'élaboration du PEDEL. Ce n'est pas paraître droit ? J'allais en venir, madame, parce que l'une des priorités, c'est l'inclusivité. Il faudrait inclure toutes les couches sociales. mais quand vous constatez au niveau de ce PEDEL, quand vous voyez même les actions qui ont été planifiées, vous voyez que c'est des actions génériques, on n'est pas allé dans les spécificités. Est-ce que même, quand on élaborait le PEDEL, la commune du BED, le LAV ici, est-ce qu'on a éliminé les moyens de guerre à la mosquée, pour toute la mosquée ? Est-ce qu'ils ne sont pas là-bas, est-ce qu'on va tenir compte de leurs besoins ? Je crois savoir qu'il y a des associations des malades. Je crois qu'il y a les associations des diabétiques, il y a les associations des personnes vivantes avec le VIH. Est-ce que pendant ce forum-là, on avait invité ces gens-là, est-ce qu'on a pris compte de leurs préoccupations ? Du fait que ces couches n'ont pas été invités, dans nos pédéros, on ne peut pas être pas les préoccupations avant que j'écoute des couches vulnérables qui font partie de la société. Donc il y a ces priorités-là qui n'ont pas été prises en compte. Je crois que ça, c'est un manque à gagner. Il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on remédie à ça. Ok. Avant de passer la parole aux autres, moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que la société publique de la déclare parce qu'il y a beaucoup de problèmes, vous-même, vous reconnaissez qu'il y a assez de problèmes. Mais qu'est-ce que vous faites à votre nouveau pour que cette préoccupation soit prise en compte ? Parce que, vous l'avez dit, on ne peut pas inviter tout le monde quand il y a un problème. Tout le monde ne peut pas parler à la fois. Mais la société civile est là pour défendre les intérêts des citoyens. Qu'est-ce que vous faites concrètement comme action pour que tout ça soit fait ? Ce que nous faisons actuellement, c'est des campagnes de sensibilisation au niveau des médias. Et aussi, il nous revient de faire des campagnes de plaidoyer, aller vers les décidés. Parce que toutes ces couches-là ne sont pas au niveau de centres de puce de décision. Il faudrait que l'on inverse la tendance que toutes les couches-là, que les jeunes, que les femmes soient représentées au niveau des instances de puce de décision. Parce que si vous n'êtes pas là, votre préoccupation ne sera pas prise en compte. Et si vous êtes là, vous-même, vous allez défendre vos intérêts. Et aussi, au niveau des sessions du Conseil communiste. Parce que la loi dit que les sessions sont ouvertes au public. Et il faudrait que l'on prenne toutes les dispositions pour que le public soit informé trois jours avant la session et que toutes les couches soient informées et qu'elles soient présentes. Et que ces couches-là aient la voix à la parole. Que les couches parlent et qu'on prenne un compte. On va écouter le représentant de la province présidentielle par rapport à cette première, par rapport au reçu de l'éducation. Nous, ça nous a reconfortés dans notre position parce que, comme je vous le disais tantôt, depuis 2010, et depuis l'avènement de l'éducation à la parole du pouvoir, nous avons constaté des nettes améliorations dans presque tous les secteurs ici, à la République. On se fait connaître même si on n'est pas parvenu plus complètement à éradiquer le marbre de la souffrance dans notre culture, mais on est en train de faire des efforts comme indiqué dans votre rapport ici, que ces études nous permettent d'aller dessiner les problèmes de la population à la base et de chercher des pistes de solution parce que dans l'avènement il y a eu des recommandations que nous devons prendre en compte dans l'élaboration de nos projets de société. C'est la question que je voulais vous dire que ça a des résultats prévus qui a actualisé vos projets. Justement, nos projets de société comme je vous le disais tantôt, c'est de reconnaître qu'il y a une nette amélioration et c'est là aussi qui nous réconforte. C'est vrai que l'abbé souffre, c'est vrai que la Guinée souffre parce qu'on parle de l'abbé particulièrement mais aujourd'hui nous sommes entrés à travers la gouvernance actuelle à gérer certains problèmes. Puis nous apprenons par exemple le secteur de l'éducation depuis 2010 nous avons assisté à des constructions des écoles, nous avons essayé de récouter des personnels enseignants comme vous le dites ici à un marma, c'est vrai, mais nous avons pu relever un peu de chercher des solutions parce que nous sommes entrés. Et le manque persiste ? Oui, le manque persiste, je suis d'accord, mais ce qui a été fait, ce qui est gâté depuis 1958, nous avons obtenu l'indépendance, 61 ans d'indépendance, ce qui est gâté pendant 50 ans, ce n'est pas en 10 ans que tu peux le faire, tu ne peux pas régler les problèmes d'une nation en un gâtement de loi. si on peut poser des bases... Oui, justement, aujourd'hui, un peu avant, si tu parlais de l'équipement au niveau de l'hôpital régional de l'Abbé, ici, il y a le public qui a démoné, aujourd'hui, nous avons transformé Ébola, comme il l'avait dit le président de la République et son Excellence le professeur à Fakoné, comme il l'avait dit, que nous allons les problèmes d'Ébola, nous allons les ramener, nous allons faire de ça, profiter de ces problèmes-là pour résoudre certains problèmes de santé. Vous l'avez dit, le processus, ça ne peut pas être réglé en un temps récord. On va aussi écouter M. le représentant de l'opposition de l'UFDG. Est-ce que vous trouvez c'est un résultat pertinent ? Ce que vous avez fait là, c'est un très beau travail et c'est très joli. Mais, comment est-ce qu'il faut envoyer cela au niveau de nos autorités ? Parce que là, ce que vous avez fait, le constat, ce n'est pas parce que les autorités l'ignorent, ils ne l'ignorent pas, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas. Sinon, ils ont des moyens. On ne peut pas donner aujourd'hui, le gouvernement a des moyens de résoudre assez de problèmes. L'objectif de ce forum, c'est justement d'abandonner l'attention des autorités en vous mettant tous ensemble. Ça vous permet de discuter de vos problèmes et de trouver ce sujet ? Oui, bon, c'est ça. Mais en fait, vous savez, parfois, il y a des choses qui nous opposent, des choses qui ne devraient pas nous opposer. OK. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces résultats peuvent vous servir, vous, à enrichir vos projets de société ? Oui, les résultats-là se constituent en plus. Parce que nous, dans notre projet de société, ce qu'on fait très souvent, c'est à l'image de ce que vous avez présenté ici. Si vous parcourez très bien le projet de société de l'UFDG, dont je représente, c'est vrai que je représente l'opposition républicaine, mais plus particulièrement l'UFDG, si vous parcourez, vous comprenez réellement que nous prenons les problèmes qui sont à la base et que nous essayons d'apporter des solutions. C'est ce qui constitue en fait notre projet de société, que je vais appeler ici d'ailleurs un cahier de charge qui va nous permettre de mieux corriger les problèmes. OK. Merci beaucoup, M. Badé. Comme je l'ai dit, l'État fournit assez d'efforts, mais il faut reconnaître qu'il y a assez de problèmes qui persistent et on espère que ces problèmes, au fur et à mesure, vont s'améliorer. On va aussi écouter l'autorité locale, M. Abba, qui représente donc la commune humaine de l'Abbé. Par rapport aux obstacles que nous venons de voir, pour c'est de reconnaître le travail est bien fait, mais son application n'a pas. Parce que depuis notre réinstallation en tête dans la commune humaine de l'Abbé, je vous assure, si ce n'était pas avec l'implication de l'autorité humaine avec tous ces conseillers, le travail qui est en train de se battre, s'abattre sur le terrain, on n'allait pas la voir. Les actions que nous avons à faire d'amener sur le terrain, c'est mis et c'est pas. Comme quoi, par exemple ? Comme, par exemple, quand vous regardez un peu la ville de l'Abbé, la ville est le propre par rapport au passé. Mais aujourd'hui, l'État, quand même, a pris des dispositions. L'État a mis des moyens à la disposition des préfectures, des mairies pour accraver à l'Anafique, si je ne veux dire pas. Maintenant, si vous avez des projets, c'est de soumettre ces projets pour que l'Anafique puisse se mettre. Donc, je ne comprends pas que vous soyez... L'État a mis les moyens par rapport à le propre d'Anafique dont vous voulez faire l'adhésion. Mais, vous savez, quand on vous met, on vous donne des choses. On doit avoir un regard là-bas, mais on ne doit pas vous dire ce que vous voulez faire. On est venu, on a vu qu'il y a des choses qui sont prioritées par rapport à la faite de l'eau que l'on a donnée, par rapport à l'utilisation de ces. Donc, on s'est regroupés. On a fait, on a l'appelé, des ateliers pour dire que... On nous a dit, là, j'en ai venu, mais on nous a dit, c'est comme ça, on va utiliser comme ça, on va dire que... à l'intérieur, on a des priorités, on doit faire passer ça. C'est ainsi que, quand vous voyez l'école première de Brula, on a pris 4 actions. Des centres de santé, on a commencé à construire des centres de santé, en 100 pas 3. L'école première de Brula, on est en train de coucher, on a presque fini. Il y a le collège de Gros-Bourg qu'on est à l'innovation. C'est pas ce qu'il fait. Il y a le problème en matière de gouvernance, la rénovabilité compte beaucoup et il y a des citoyens qui se plaignent, qui ne sont pas associés à l'élaboration du plan de développement local. Qu'est-ce que vous refliquez ? La l'antique du fond qui avait été allouée à la commune humaine de la baie, les actions prioritaires qu'on avait énumérées. qu'on avait énumérées pour qu'on allait réaliser. On avait fait appel à tous les chèques de quartier. Vous comprenez ? On leur avait expliqué de faut d'accord pas seulement les chèques de quartier. On a invité même les responsables de la région habitative de la ville. Ils étaient tous présents. Les organisations de la société civile, les organisations de jeunes, les femmes, tout le monde était invité à ce fond. Donc, on leur avait expliqué de fond à fond comment ces fonds-là doivent être utilisés. dans ces résultats que vous venez de voir. Est-ce que comptez intégrer ça dans vos plans de développement parce qu'il y a assez de problèmes qui ont été sous-ils ? Ces résultats sont des résultats qui sont encourageants qui peuvent nous aussi pour s'inspirer pour que nous puissions redynamiser notre structure. Donc, on va aussi écouter le représentant de l'administration publique, de pousser le gouvernement de la région de l'administration de l'administration. S'ils voyaient que le gouvernement est allé jusqu'à créer l'Alapique, c'est pour pas qu'il y a un peu assez difficile d'un principe au niveau de la localité, au niveau de la collectivité. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'exemple de l'Oua et les maires sont censés être avec leur population pour connaître les priorités. Il était prévu une extension du barrage de tous. C'est le manque de communication qui fait que la population n'a pas suffisamment de l'information. Merci beaucoup, M. Guillain. Nous allons à présent, comme annoncée au sommet de cette édition, passer la parole à ce charme public composé des organisations de la société civile, des représentants de partis politiques, mais aussi des autorités locales et administratives. pour pouvoir poser des questions à nos invités ou apporter leurs contributions au débat. Donc, le public, à vous. Maman Boutraoré, secrétaire général s'adjoint des affaires administratives de la préfecture de la ville. Maman Boutraoré, je suis très satisfait de participer à ce forum qui se tient maintenant. Je viens au niveau de l'étude qui est déjà faite au niveau des deux préfectures de la région. J'ai entendu que du point de vue démographique, on s'est basé pour choisir les deux préfectures. Si je ne me trompe pas, dans le cadre de la démographie, Mali était mieux meilleur par rapport à les moins. Mali, la paix. Au niveau des recommandations que j'ai entendues, je ne peux pas tout énumérer, mais quelques-uns m'ont attiré l'attention. Surtout, il est demandé de faire l'échange entre les enseignants et les parents du même dans le cadre du système éducatif. C'est très important. Ça, c'est très, très important. Je voudrais aussi qu'on ajoute à cela la sensibilisation des parents d'élèves. Surtout, le bureau qui s'est installé à l'APL. Il faut reconnaître que ces APL ne fournissent pas d'efforts. Mais ces APL ne nous satisfèrent pas pour, au moins, amener le système éducatif à l'APL. Moi, c'est Mamat Tarnou Nadel Diallo, secrétaire administratif du syndicat du transport et mécanique générale de l'ABI. J'ai assez entendu de manquements au niveau de la commune urbaine de l'ABI et c'est vraiment exact. Moi, je vais tousser l'accès du problème de route. Je vous dis carrément que là, c'est une démission de l'État car il y a quatre préfectures qui gènent l'ABI pour faire la région. Je vous assure que l'accès de ces quatre préfectures vraiment, c'est un handicap. l'état des routes est complètement dégradé. Donc, on avait cru que les festivités de l'anniversaire de notre indépendance pouvaient se tenir à l'ABI pour qu'au moins nous gagnions ces routes-là ou bien que nous gagnions au moins une gare voiture moderne digne de l'ABI. mais je vous dis que les changements se font dans les cariboules et vraiment, nous sommes dépourvus de gare voiture digne de ce nom. Ce que j'ai fait la remarque, j'ai entendu la commune parler d'Iliay quand même aménagement des propriétés, mais quand on rentre au marché de l'ABI ou pas comment les taxis motards sont en train de faire de la ville. C'est insupportable. Aucun assent de la sécurité n'ose parler un bon. on les a donné de plus de priorité et de proie devant la loi. Si vous voulez qu'on réglemente les choses et que tout passe bien, soyons francs et honnêtes entre nous. Il ne s'agit pas de crier pour récolter des recettes, mettre dans là où on veut, dire qu'on a consulté les citoyens. Non, moi je suis un éleveur mais je n'ai jamais été consulté pour vous demander qu'est-ce qui ne va pas. au niveau de mon élevage. J'ai mes parents qui cultivent, on ne les a jamais consultés. Ceux qui pratiquent l'agriculture actuelle, chacun se craquasse que c'est moins. Il n'y a aucune assistance. Si j'entends certaines choses ici, ça c'est de l'arbre aux yeux. Disons-nous la vérité entre nous. Si nous voulons que la préfecture avance, travaillons. Je m'appelle Souleymane So, je suis activiste de la société civile. Donc ma préoccupation ici s'inscrit dans le cadre de l'accès à l'eau potable. On en a beaucoup parlé mais est-ce qu'à la baie nous avons un outil pour savoir que cette eau est potable ou que cette autre eau n'est pas potable ? Non, parce qu'on ne dispose pas d'un laboratoire d'eau. Donc au point de vue besoin prioritaire de la baie, moi je crois avec la prolifération des fabricants d'eau là pour une question de santé publique, il est nécessaire d'avoir un laboratoire d'eau et la mise en place des mécanismes réels du contrôle de qualité et des eaux que nous consommons. Il est clair, les plans de développement locaux, il y a 18 domaines d'activité qui sont passés au peigne fin et des priorités sont dégagées, des pistes de solutions sont proposées et c'est aux conseillers communaux de vendre le PDR et de chercher des finances pour réaliser les actions. Pour mon nom de Diallo Amédou Koubiya, vice-président de l'ONG à Prodès, Guinée, par rapport à la première question que vous avez posée aux panélistes, j'ai une petite contribution à faire. J'ai trois priorités que je considère comme les plus pertinents pour la région de la Vendée. Qui n'ont pas été cités. Qui n'ont pas été cités. Il y a d'abord la paix. Ça c'est une priorité dans la région de la Moine-Guinée. Il y a la justice équitable. On a besoin aussi de lutter contre la collection. C'est des problèmes en Moine-Guinée. Par rapport à l'intervention de M. Abaz, je ne sais pas si des conseillers de la commune ou bien il est venu représenter M. le maire. Mais je crois et je suis convaincu que si la commune urbaine de l'abbé mobilise ces taxes peut réaliser au moins trois activités, trois actions en infrastructure, construction. Je peux vous citer trois taxes que vous pouvez vous baser. Il y a la CFI, le taxi des bâtiments. Il y a la patente, les droits des kiosques. il y a les taxes sur les taxis modus. Ces quatre-là, si la commune arrive à mobiliser ces taxes-là, peut réaliser trois infrastructures par an. C'est la volonté qui manque. de dialogue à Mataou, je fais la deuxième année à l'école normale d'instituteurs d'ici. Voilà, je vais revenir sur un point peut-être que mes aînés ont laissé. Je vais parler de la transparence entre gouvernants et gouvernés. Il peut y avoir l'information, les jeunes, la population doit avoir des informations. Les informations, si les informations restent calées au niveau du gouvernement, là comme ça, personne ne va comprendre ce qui se passe réellement. Je lance un appel sur l'année à l'endroit des jeunes, à l'endroit des citoyens de la Guinée de connaître la vote, de se poser la question qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur pays avant d'attendre ce que leur pays fera pour eux. Deuxièmement, si toutefois ce que nous réclamons, si nous l'avons eu, nous devons conserver cela. Nous devons conserver ce que nous avons eu. Si nous pleurons que nous avons des manques, nous avons des manques. Si on a quelque chose, gardons la chose qu'on a eue et demandez autre chose maintenant. Je parle de la philosophie de conflit qui dit que traitez les autres, vous pouvez agissez envers les autres de la manière que vous souhaiteriez que les autres agissent envers vous. Si tout citoyen guinéen a cette philosophie, je crois qu'il y aura la peine de le développement en guiné. Je vous remercie. mon inquiétude s'articule au niveau de l'éducation. Vous savez, on a fait un constat ici. Géralement, les enfants ne parlent pas le français. Je me demande si le problème est sur les enseignants ou sur les élèves même qui refusent de parler le français. C'est ce que j'ai constaté. Donc, j'aimerais que l'État voie ça, envoie des enseignants qualifiés dignes et non afin d'élever et d'enseigner nos enfants. C'est très important. On a parlé de la réalisation des BDL et des PAI. Je dirais que le problème c'est moins la prise en compte des besoins de toutes les causes sociales que la mise en œuvre le taux d'exécution de ces BDL. Il y a des PAI, il y a des BDL mais quand vous prenez le taux d'exécution des BDL et des PAI, vous trouverez que c'est moins de 25%. Donc, le problème se situe à quel niveau ? C'est la mobilisation des ressources internes et externes pour la mise en œuvre des CPDL et des PAI. Donc, c'est de renforcer les mécanismes de mobilisation et de gestion des ressources et former les acteurs communaux, renforcer les capacités productives des groupements et les équiper et désenclaver les zones de production. Donc, on va donner la chance à nos invités de réagir rapidement par rapport à ces différentes interrogations propositions. On va commencer par M. Malbet. Ce que je tiens à rappeler, si nous prenons le conseil communal au niveau de la commune de la Baie, il y a des choses qui ont été prises. Par exemple, avec l'avu en Afrique, je me rappelle très bien qu'il y a eu des commissions qui ont été mises en place. Par exemple, le COPIP, le comité budget participatif et le concept de la qualité subie évaluation participative. Donc, ces deux comités-là étaient chargés d'aller consulter l'action à la base. Quelles propositions vous pouvez faire à la commune ? Les propositions que moi, je tiens à faire à la commune, c'est qu'en fait, récemment, la commune a organisé une journée là où ils ont fait des restitutions par rapport aux enquêtes qui ont été mises. Maintenant, le mieux, c'est quoi ? C'est qu'en fait, là, nous avons vu, en fait, la commune a trouvé un parking auprès de l'hôpital. C'est que les citoyens de la ville doivent accepter que chacun essaie de contribuer pour le développement de la commune urbaine de la ville. En faisant quoi ? Tu as une voiture, tu peux aller en ville pour désengorger le marché, tu passes par ton parc, tu laisses ta voiture, tu laisses ta moto, tu payes 1 million de temps parce que c'est 1 500 une famille, tu prends un taxi-moto, tu continues au marché, à ton redit, tu viens reprendre ces citoyens. Mais si, toutefois, nous, nous tenons à ce que la commune, nous tenons à ce que nos élus travaillent pour nous et que, par contre, nous, nous ne sommes pas prêts à les aider à obtenir des résultats, en fait, c'est que leur mission est une échec. Donc, que la commune continue dans cette lancée, continue à mettre les poubelles qu'ils ont commencé à mettre, mais pas seulement au niveau du marché. Il faudrait qu'ils partent dans les quartiers urbains, qu'ils mettent les poubelles là-bas pour qu'on essaye vraiment de chasser l'insalubrité parce que ce n'est pas le marché de l'avé seulement qui est sale, même dans nos quartiers parce qu'il y a beaucoup d'insalubrité. Donc, nous, citoyens de l'avé, vous allez me permettre de finir. Nous, citoyens de l'avé, nous avons mis des conseils beaucoup sur place. Essayons de les aider, mettons la pression derrière eux pour qu'ils nous fournissent des résultats. Sinon, là, ça va être la même chose. la participation citoyenne compte beaucoup en matière de l'ANASA. Monsieur le représentant de la société, monsieur Marie, la participation citoyenne, qu'est-ce que vous faites ? Priez-moi, les propositions de la société. Ce que les gens doivent comprendre c'est que le développement c'est un édifice où chaque compartiment est occupé par une portion de la société. Si cette portion n'occupe pas sa part de cette part de la serratité, le développement sera faite de tout le monde. Ce que je dirais à la commune, ils ont le mandat pour le développement de la commune humaine de l'ANASA. Ils élaborent un budget et le plus souvent, comme l'a dit la dame, il y a un problème par rapport à la participation citoyenne au niveau des sessions du conseil communaire. Les sessions ne sont pas largement publiques. Donc je demanderai aux communes à la commune de respecter ces principes de participation publique aux citoyens aux sessions du conseil communaire. Là-ci, les citoyens sont là-bas, ils sont informés de ce qui se passe. Et aussi, par rapport à l'élaboration du budget, vous avez élaboré votre budget 2020. Est-ce que ce budget-là a fait l'objet de publication ? Parce que la loi dit que même le réjuncteur du budget doit être affiché à la commune là-bas. On va demander à un citoyen quel est le montant du budget de la commune, le montant de 2020. Je ne sais pas s'il y a un seul qui vous dira qu'il connaît le montant. Donc ça, ça ne doit pas être un secret. Et aussi, les commissions que vous avez mises en place là-bas, valoriser ces commissions-là. Vous-même, vous venez de dire que les recettes sont très faibles alors que vous avez une commission de finances. Si cette commission de finances n'est pas valorisée, si vous ne donnez pas le pouvoir et le bon de cette commission de finances, vous n'aurez pas de recettes. Et aussi, il faudrait que la commune accepte de communiquer avec les citoyens. vous avez vu, il y a des outils de gouvernance. Je suis très heureux qu'au niveau de la commune urbaine de la ville, il y a un Aden-Lanafique qui anime des outils de gouvernance. Monsieur le représentant vient de parler. Vous avez le budget participatif. Quand le budget participatif, le processus est respecté, il commence au niveau des secteurs écartés. Pour remonter à la commune, les préoccupations seront plus encore. Vous avez parlé du silence participatif. Comme ça, les citoyens ont le pouvoir d'aller demander à la commune qu'est-ce que vous avez fait de cet argent. Ça renforce la rémabilité. J'entends toujours à la radio la commune dire qu'on a fait une recette de 2 milliards, de 3 milliards. C'est qu'on doit le dire. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit qu'est-ce qu'on a fait de ces 2 milliards et 3 milliards ? C'est là le problème. Je pense que le message est passé. On va aussi écouter de ce dialogue. Je pense que les études et les différentes interventions qui ont été faites vont dans le sens du développement de l'Union d'Aïti. Donc, chose qui est très bien. Et moi, j'encourage beaucoup et je félicite le professeur de nous avoir mis le fonds en Afrique à l'expulsion parce qu'aujourd'hui, il faut c'est de noter que ce fonds en Afrique qu'ils reçoivent est destiné aux communautés à la base. C'est pour résoudre quelques problèmes pour trouver des solutions à la base. Les problèmes de l'éducation peuvent être l'eau et aussi le succès de l'Union d'Aïti. Mais c'est mis puisque tout est décentralisé et c'est organisé. C'est les communes qui gèrent. Donc, prière de demander à ces élus du peuple de bien vouloir gérer très bien ces fonds pour que la population puisse y bénéficier pour un bon programme. Merci. Merci. Monsieur le représentant de la commune, c'est bien vrai de ces recommandations. Nous n'allons pas, je ne vais pas être trop long. C'est que la commune fera acte de toutes ces recommandations. mais ce que je vais rappeler à nos grandes populations de la commune humaine y compris toute la population. Ça veut dire que, par exemple, il faut payer les dépôts puisque vous avez fait attention tout à l'heure que nous nous font les recettes de la commune où ça va. Donc, il faut que tout le monde se sache concerné. Donc, c'est un appel de résonance à la brave population de la commune humaine pour que j'entends ce titre de ces devoirs s'y a. Merci beaucoup, M. Rabba. On va laisser l'autorité noturer ce débat. Je vais vous remercier, madame. Tout le monde m'a dit qu'il y a le devoir et le droit. Nous avons chacun de nous un devoir vers l'État. L'État doit aussi un retour nous donner nos doigts. Le droit, c'est la sécurisation de la population. C'est l'éducation de la population et de la santé de la population. Nous ne pouvons pas parler de santé de la population lorsque nos routes sont dépensées. Nous ne pouvons pas parler de la santé de la population lorsque les occupés sont en arrêt. Nous ne pouvons pas parler de l'éducation s'il n'y a pas d'un principe public. L'État est le point de pour que la population s'y mette. nous demanderons à l'ensemble de la population des communes de la ville de l'État de s'acquitter de leurs taxes et l'État fera son devoir. L'État va améliorer ce qu'il doit envoyer dans le collectivité. Je vous invite. Merci donc à monsieur Montmordugan Diallo. Je pense que je l'ai rappelé au cours de cette émission sans l'appel par le développement. C'est important et on espère que ces conseils vont tomber dans les oreilles attentives. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est l'affaire de cette émission. Une émission qui portait sur les priorités des citoyens de la commune, de la région, je veux dire, administrative et pour parler de cette thématique importante, nous avons reçu sur ce plateau monsieur Montmordugan Diallo, il est le représentant de l'administration publique, donc monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé. Il est également avec nous sur ce plateau monsieur Joseph Raba, lui, il est le représentant de la commune urbaine de l'Abbé, monsieur Ali Moubari, président de la société civile préfectuelle de l'Abbé, monsieur Pierre Mouya Diallo, représentant de l'UFG de la commune présidentielle et enfin monsieur Alassane Nassau-Bertou-Maldé de l'UFG qui représentait autour de cette table l'opposition kinéenne. Donc, merci beaucoup chers invités d'être venus et d'avoir répondu à notre invitation. Merci également aux peuples américains à travers l'USAID qui a financé cette activité. Merci aux consortiums NPI et chercheurs pour l'initiative. Le remerciement compte également à l'endroit de ce charme public ici présent composé des organisations de la société civile, des partis politiques, des autorités administratives et locales. Nous voulons rendre vous dans une autre localité la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. à l'initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada